est-ce que vous arrivez à voir l'écran oui monsieur merci si à un moment vous n'arrivez pas à voir vous m'entendez pas dites moi juste où vous m'écrivez comme ça on reprend bien alors la dernière fois si je me rappelle bien on avait fait un petit rappel c'est une espèce de chapitre 0 on avait discuté un petit peu la notion de probabilité c'est un petit rappel sur les probabilités et puis on avait redéfini ou défini peut-être pour certains quelques concepts thermodynamique notamment la notion d'entropie on avait dit qu'elle pouvait être interprétée comme une mesure du désordre une mesure du désordre dans le sens probabiliste c'est dans le sens du nom de configuration ça on va le revoir un peu plus en détail maintenant et puis on avait redéfini aussi la notion de température on avait dit que quand on parlait de température c'était une façon en fait indirecte de parler de d'énergie température c'est simplement l'énergie globale qui est contenue dans un système qui peut être exploité par le système en tout cas kb fois T température fois la constante de Boltzmann c'était une telle énergie alors maintenant on va je reprends assez rapidement la notion de probabilité et puis on va voir les hypothèses qu'on va employer pour la physique statistique notamment une hypothèse qui est centrale qu'on appelle l'hypothèse ergothèse qui veut dire ce que c'est dans un moment alors je reprends assez rapidement la notion de probabilité on avait dit qu'une probabilité c'était une quantité réelle positive et qui devait toujours être inférieure à 1 c'est précisément pour ça qu'on peut l'interpréter comme étant une probabilité d'ailleurs en physique dès que vous avez une quantité qui est comprise entre 0 et 1 on peut toujours l'interpréter comme une probabilité et puis la probabilité doit être normalisée c'est en principe vous voyez ce que c'est c'est que la somme des probabilités doit être égale à 1 si je lance un dé par exemple j'ai six possibilités six faces si je fais la somme des probabilités des six faces ça doit forcément donner donc ça c'est ce qu'on appelle la normalisation donc les probabilités sont toujours positives et normalisées et puis je sais pas si on avait discuté ça suffisamment mais en principe vous savez ce que c'est quand je prends la valeur moyenne d'une certaine quantité disons v l'idée c'est simplement de faire la somme des probabilités fois les valeurs possibles de v si par exemple je fais plusieurs lancées de d que j'ai un résultat qui est compris entre 1 et 6 si je veux connaître la valeur moyenne ça va être la probabilité de faire 1 fois 1 plus la probabilité de faire 2 fois 2 et ainsi de suite alors ce qui peut arriver assez souvent et ça ça va arriver très souvent en physique c'est que la probabilité un événement donné que je note ici qu'elle soit proportionnelle à quelque chose alors ce symbole là c'est le symbole de proportionnalité par exemple on avait dit que pour des particules libres la probabilité c'était ce qu'on appelait une gaussienne on avait discuté ça assez brièvement dans la gaussienne j'ai une exponentielle de moins v2 quelque chose comme ça mais évidemment c'est multiplié par un facteur ce facteur c'est ce qu'on fait la somme sur tous les événements possibles bien ça va me donner alors ce facteur pour des raisons pratiques qui vont devenir un peu plus clair après on va le noter en physique statistique 1 sur z ne pas de noter c comme vous faites généralement mécanique quantique si vous prenez la fonction d'onde vous savez que le modulo carré de la fonction d'onde c'est une probabilité donc si vous normalisez on va multiplier la fonction d'onde par un certain facteur a ici on va noter 1 sur z ou si la probabilité c'est 1 sur z fois n i bas la somme des probabilités doit être égale à 1 et donc z par définition ça doit être la somme des n i alors cette fonction z on va l'appeler on va lui donner un nom c'est ce qu'on va appeler la fonction de partition est en fait il ya quelque chose qui est important là dedans c'est que cette fonction là la constante de normalisation comme on somme sur tous les états possibles en fait elle va pas dépendre des propriétés individuelles elle va dépendre seulement des grandeurs macroscopique c'est à dire que si au départ je cherche la probabilité d'une énergie donnée cette probabilité forcément va dépendre de l'énergie globale qui continue dans le système c'est à dire la température et la constante de normalisation z elle va forcément dépendre de la température par certains cas elle va aussi dépendre de la pression mais ce qu'il faut retenir c'est qu'elle dépend des grandeurs macroscopique c'est à dire des grandeurs qui sont mesurables que je peux mesurer et que je peux mesurer facilement parce que ce sont pas des quantités qui réfèrent aux particules individuelles mais qui réfèrent au système dans son ensemble alors ce que vous voyez ici vous voyez j'ai mis des sommes là on va dire qu'on a un système 10 discret dans le sens où j'ai une somme discrète je peux compter le nombre d'états possibles sont si je lance un dé il ya six possibilités je peux les dénombrer de 1 jusqu'à 6 maintenant ce qui peut se passer c'est qu'on est un nombre très 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 grand de possibilités si je prends par exemple mettons je m'intéresse à une étoile et je m'intéresse à la probabilité de telle ou telle énergie en fait les étoiles peuvent être très variées pour énormément d'énergie de le domaine d'énergie différent et si je prends une particule au hasard elle peut avoir une très très faible énergie elle peut aussi avoir une énergie très 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 grande en fait il ya tellement d'états possibles que je pourrais plus tellement les dénombrer donc au lieu de décrire ça de façon discrète en prenant des sommes je vais prendre ce qu'on appelle la limite continue c'est à dire je vais considérer que dans mon étoile il ya un certain volume ce volume contient une certaine énergie et puis au lieu de prendre des niveaux d'énergie e1 e2 etc je vais m'intéresser à la probabilité qu'une particule ait une certaine énergie e avec une certaine déviation d'e infinitésimale et c'est valable pour l'énergie mais c'est valable évidemment pour n'importe quelle quantité donc si je cherche la probabilité de tétas en fait ce que je vais définir ça sera la probabilité que je mesure tétas qui soit entre tétas et tétas plus des tétas alors pourquoi plus des tétas précisément parce que je peux pas connaître quantité physique de façon infiniment précise donc je vais toujours laisser une certaine incertitude de l'ordre de l'ordre infinitésimale qu'on va noter ici des tétas alors la différence c'est que au lieu de faire la somme comme dans le cas discret je vais remplacer la somme par une intégrale ça c'est la limite continue le problème qui se pose, enfin c'est pas tout à fait un problème mais quelque chose qu'il faut voir de plus près c'est que si je fais une intégrale donc si j'intègre p de tétas j'intègre sur tétas donc je vais multiplier par d tétas alors si tétas par exemple c'est une énergie p de tétas puisque toute cette intégrale là n'a pas de dimension elle est égale à 1 p de tétas doit avoir la dimension de 1 sur tétas donc si tétas est une énergie p de tétas c'est l'inverse d'une énergie si tétas c'est une vitesse p de tétas c'est l'inverse d'une vitesse et ainsi de suite alors cette quantité là p de tétas c'est ce qu'on va appeler une densité de probabilité c'est ça la différence entre une probabilité et une densité de probabilité une probabilité c'est dans le cas discret elle n'a pas de dimension c'est juste un nombre par exemple un sixième si je lance un d qui n'est pas biaisé une probabilité continue quant à elle elle va avoir une dimension elle va avoir la dimension qui est l'inverse de la variable en question et techniquement ça va être p de tétas fois d tétas qui va être une probabilité à proprement parler parce que ça n'a pas de dimension donc si je m'intéresse par exemple à l'énergie p de e ça va être la densité de probabilité et p de e fois d e ça va être la probabilité à proprement parler bon la normalisation c'est juste l'intégrale au lieu de prendre la somme pendant que la discrète je prends l'intégrale et toutes ces autres quantités là vont se généraliser de la même façon si je calcule la valeur moyenne par exemple au lieu de faire la somme discrète je vais faire une somme continue c'est à dire une intégrale la probabilité d'une quantité quelconque une quantité v par exemple qui va être une fonction de tétas par exemple certaines quantités si ma variable c'est mettons par exemple l'énergie j'ai certaines quantités qui vont être des valeurs des fonctions de l'énergie pour calculer cette valeur moyenne je vais prendre cette fonction là la multiplier par la probabilité et l'intégrer sur l'ensemble des valeurs qui sont permises pour l'énergie ça peut aller de moins l'infini à plus l'infini si je prends en considération des énergies négatives de la même façon p de tétas peut être proportionnel à une certaine quantité et exactement de la même façon on va la normaliser en la multipliant par un facteur qui pour des raisons historiques et pratiques ici vous allez me voir ça sera 1 sur z je vais définir comme étant 1 sur z ou z c'est ce qu'on va appeler la fonction de partition ça c'est juste un petit rappel rapide juste pour revenir sur la notion des probabilités qu'on avait vu la dernière fois est-ce que vous avez des questions jusque là sur ce qu'on a vu la dernière fois que ce soit sur la probabilité ou sur la thermodynamique monsieur vous pouvez zoomer un petit peu plus sur le fichier bien sûr ça va mieux comme ça oui c'est bon merci ok donc si on n'avait pas de questions sur ça on peut avancer et on va définir maintenant une hypothèse centrale de la physique statistique et puis voir comment on peut l'employer pour justement faire des prédictions alors pour comprendre ça je vais revenir à mon ami le démon de la place alors si vous vous rappelez c'était une expérience de pensée on avait dit que en principe une intelligence qui serait disons infinie en tout cas suffisamment intelligente qui connaîtrait en principe la position et la vitesse de chaque particule et qui connaîtrait ce qu'on appelle la dynamique c'est à dire les équations du mouvement vous pouvez imaginer les équations de Newton même si si on veut être précis ça devrait être plutôt les équations de la mécanique quantique mais vous pouvez imaginer Newton pour le moment une telle entité qui connaîtrait la position exacte et la vitesse exacte de chaque particule en principe pourrait déterminer l'évolution de n'importe quel système y compris de l'univers tout entier alors là ça nous pousse à formuler les choses d'une certaine façon c'est que pour connaître l'évolution d'un système il semblerait qu'on ait besoin des positions et des vitesses vous pouvez imaginer lequel est plus simple j'ai simplement une particule dans une boîte si je veux vraiment connaître l'état de la particule je dois connaître en fait sa position ça c'est vrai qui peut changer au cours du temps mais je dois aussi connaître sa vitesse et maintenant si vous imaginez plusieurs particules un très grand nombre de particules connaître les positions et la vitesse ça va clairement être important parce que le fait qu'une particule interagisse avec une autre ou le fait qu'elle fasse une collision avec une autre particule ça va dépendre de leur position l'une par rapport à l'autre mais ça va aussi dépendre de leur vitesse si les particules ne bougent pas par exemple si les vitesses sont égales à zéro je ne peux pas espérer qu'il y ait une collision entre les particules donc pour déterminer l'évolution d'un système ce dont on a besoin ça va être les positions initiales et les vitesses initiales vous pouvez voir ça dans les équations de Newton de façon très claire si par exemple je connais les forces à partir des forces je peux déduire les accélérations mais pour connaître les trajectoires des particules je dois intégrer parce que l'accélération c'est la dérivée seconde de la position j'intègre une première fois j'obtiens des vitesses et il y a une constante d'intégration qui va être la vitesse initiale et puis j'intègre une seconde fois pour avoir les positions pour définir les trajectoires et j'ai besoin d'autres choses maintenant les positions initiales donc je dois connaître en fait et les vitesses et les positions alors au lieu de parler de vitesse on peut parler de façon équivalente de la quantité de mouvement la quantité de mouvement c'est juste la masse multipliée par la vitesse donc pour connaître l'évolution d'un système il semblerait qu'on ait besoin de définir un espace qui contient la position d'un côté et de l'autre côté la quantité de mouvement ou la vitesse alors cet espace là il porte un nom c'est ce qu'on appelle l'espace des phases donc j'ai besoin de la position et de la vitesse ou de la quantité de mouvement et si j'ai la position de ma particule dans l'espace des phases en principe je connais tout sur cette particule je connais sa position en temps réel et je connais sa vitesse en temps réel dans cet espace là la particule va bouger mais ce mouvement dans l'espace des phases va me traduire et sa position dans l'espace réel dans l'espace des R mais aussi l'évolution de sa vitesse ou de sa quantité de mouvement et ça en fait c'est pas propre à la physique statistique simplement en physique statistique ça va être indispensable de travailler dans cet espace là en physique classique il y est déjà cet espace des phases mais on ne fait pas tellement attention pourquoi il y est ? parce que si vous prenez l'énergie d'une particule vous avez d'une part son énergie cinétique qui va dépendre de sa quantité de mouvement de sa vitesse et d'autre part vous avez son énergie potentielle qui elle va dépendre de sa position typiquement dans un champ en particulier dans un champ gravitationnel par exemple alors là il y a un truc qui va être important qui va découler de la mécanique quantique c'est le principe de Heisenberg on va le prendre en considération même en réalité on est obligé de prendre ça en considération même dans une théorie classique même si je ne m'intéresse pas typiquement un système quantique où les effets quantiques sont importants même si je m'intéresse à un système macroscopique si j'applique ça par exemple à une étoile en réalité je suis obligé de prendre en considération au moins certains aspects de la mécanique quantique pourquoi ? parce que même si mon système globalement c'est un système macroscopique il obéit à la physique classique on avait dit que la physique statistique ça devait faire le lien entre le microscopique et le macroscopique évidemment si on dit n'importe quoi sur ce qui se passe au niveau microscopique je ne peux pas faire des prédictions correctes à l'échelle macroscopique alors comment prendre en considération le principe de Heisenberg c'est précisément ce qu'on va voir maintenant alors prenons déjà le cas d'une particule à une dimension pour simplifier je peux imaginer une particule qui peut bouger uniquement sur un axe donné disons par exemple l'axe des X alors on va essayer de faire une espèce de comparaison entre ce qui se passe en mécanique classique et puis l'équivalent mécanique quantique alors en mécanique classique déjà l'état d'un système il est défini par le couple X et P c'est ce qu'on avait appelé l'espace des phases donc la position et la quantité de mouvement alors X c'est la position P égale à MV c'est l'impulsion la quantité de mouvement c'est la même chose alors l'évolution de ce système ou l'évolution donc est décrite par une trajectoire dans l'espace des phases c'est à dire ma particule elle va bouger dans l'espace réel donc sa position X va changer mais évidemment son impulsion aussi va changer potentiellement en tout cas peut changer au cours du temps alors si je m'intéresse au cas assez simple d'une masse qui est disons attachée à un ressort donc j'ai une force qui est relativement simple qui est juste moins KX qu'on appelle la force de rappel je peux écrire l'équation du mouvement c'est la masse fois l'accélération qui vaut la force ici moins KX on peut résoudre ces équations là alors la vitesse c'est simplement la dérivée première de X donc j'obtiens une équation de ce type là tout ça c'est assez standard que vous avez vu en principe si vous faites VOM par exemple et ça me dit que j'ai une certaine oscillation avec une certaine fréquence et si je regarde l'énergie totale maintenant l'énergie totale c'est jamais plus que la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle et je sais que cette énergie est conservée si j'ai une particule qui est isolée l'énergie doit forcément être conservée on va dire que l'énergie totale qui est donc la somme de l'énergie cinétique qui elle dépend de la vitesse donc de l'impulsion et de l'énergie potentielle qui elle dépend de la position typiquement dans un champ cette somme là elle va être forcément constante et bon ici je prends le cas d'une force de rappel mais évidemment c'est juste parce que c'est assez simple parce que c'est proportionnel à X mais c'est vrai quelle que soit la force si je prends une force qui dérive d'un potentiel quelconque je peux imaginer un potentiel colombien par exemple ou un potentiel gravitationnel la force ça va être tout simplement un signe près le gradient de cette énergie là et tout ce raisonnement reste exactement le même et en fait si je connais la fonction énergie en quelque sorte je connais tout et c'est précisément pour ça qu'on définit l'Hamiltonien l'Hamiltonien c'est la somme d'énergie cinétique plus énergie potentielle et en principe au moins si je connais l'Hamiltonien je peux déduire tout ce qui se passe pour l'évolution de mon système alors ça c'est en physique classique maintenant qu'est-ce qui se passe en mécanique quantique bon je reviens rapidement sur la physique classique sur la physique classique donc j'avais dit qu'une particule pour connaître son état je dois connaître sa position dans l'espace des phases c'est-à-dire avec X et P est-ce que je peux faire ça en mécanique quantique ? est-ce que je peux connaître avec une précision disons infinie la position exacte d'une particule dans l'espace des phases pourquoi est-ce qu'on ne peut pas ? j'ai entendu le mot mais pourquoi est-ce que c'est pas possible en mécanique quantique ? si on connaît la position on n'est pas sûr de la de 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 et vice versa oui alors ça c'est un principe qu'on appelle le principe de Heisenberg 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 principe d'incertitude de Heisenberg c'est exactement ça c'est-à-dire que en physique classique a priori au moins en principe je peux déterminer la position exacte d'une particule dans l'espace des phases parce que en principe je peux connaître et sa position et sa quantité de mouvement mais évidemment déjà si je regarde à l'échelle microscopique l'échelle qui nous intéresse qu'on pointe le départ pour remonter à l'échelle macroscopique déjà cette image-là elle n'est pas correcte parce que je ne peux pas connaître en fait et la position et l'impulsion d'une particule donc en fait si j'imagine un espace des phases avec des particules qui représentent des points représentés par des points dans cet espace déjà ça c'est incohérent parce que je suis en train implicitement de supposer que je peux connaître et la position et la vitesse ce qui contredit le principe de Heisenberg donc en fait je dois forcément prendre en considération le principe d'incertitude et au passage alors c'est une petite remarque mais Boltzmann qui définissait qui était un peu le premier à introduire la notion de physique statistique c'était bien avant la mécanique quantique et bien il a découvert le principe d'incertitude de cette façon-là alors il n'a pas découvert exactement parce qu'il ne connaissait pas la constante de Planck mais d'un point de vue conceptuel il avait défini ça le fait que en principe on ne pouvait pas connaître et la position et la vitesse de façon exacte avec une précision infime et c'est qui celui-là monsieur ? alors c'est un certain Boltzmann qui est je dirais l'un des plus grands génies de tous les temps c'est un physicien autrichien alors ça va revenir très souvent mais la constante de Boltzmann qui avait pour son nom en fait c'est celui qui a défini l'entropie on va le voir un peu il va revenir très très souvent en physique statistique disons le père fondateur de la physique statistique donc à le premier à avoir introduit disons la notion de probabilité en physique ok donc maintenant revenons à la mécanique quantique on va essayer de voir ce qui se passe en mécanique quantique pour voir comment prendre en considération ces principes-là et disons pour ne pas faire de bêtises pour ne pas poser le problème d'une façon qui contredirait la mécanique quantique en mécanique quantique les probabilités ça existe déjà la probabilité c'est jamais plus que le carré ou le modulo carré de la fonction d'onde si j'ai une fonction psi de x fonction non psi de x la psi de x modulo carré ça va être la densité de probabilité c'est l'équivalent de ce que j'avais noté plus haut p de θ et psi de x au carré fois d x c'est tout ça qui va jouer le rôle d'une probabilité donc la probabilité de mesurer la particule en x disons entre x et x plus d x ça va être psi de x modulo carré fois d x et en principe vous avez vu ça en deuxième année c'est le fameux paquet d'onde gaussien alors c'est là des paquets d'onde on peut en prendre plein d'autres mais si j'imagine une fonction psi de x qui s'écrit sous cette forme là sous une forme gaussienne vous reconnaissez l'exponentiel de moins quelque chose au carré c'est la fameuse courbe en cloche et en fait le paquet d'onde gaussien en mécanique quantique ça apparaît précisément pour les mêmes raisons qu'on avait discuté la dernière fois c'est à dire ce qu'on avait appelé le théorème central de la limite le fait qu'une somme de variables indépendantes lorsque la somme est très très grande ça va tendre vers une gaussienne si je prends un paquet d'ondes gaussiens alors h bar ici c'est la constante de Planck réduite je prends un paquet d'ondes de ce type là alors je ne vais pas faire tous les détails ici mais au principe vous savez vous savez que la fonction d'onde qui est représentée en x je peux passer à la fonction d'onde représentée en p c'est à dire dans l'impulsion et c'est lié par une transformée de Fourier au principe vous vous rappelez de ça c'est à dire si je prends la fonction d'onde en x je fais ça transformée de Fourier ça me donne la fonction d'onde dans l'espace des impulsions on va noter c'est psi tilde de p et en fait en mécanique quantique d'ailleurs ça c'est l'un des problèmes auxquels on va faire face c'est qu'en mécanique quantique ça va être très très difficile de définir la physique statistique dans l'espace des phases pourquoi ? parce que selon la mécanique quantique en fait il faut choisir soit je définis des probabilités en x soit je définis des probabilités en p or précisément ce qu'on a besoin de faire maintenant c'est de définir des probabilités dans l'espace des phases c'est-à-dire les probabilités qui dépendent à la fois de x et p il s'agit de combiner en quelque sorte les deux l'information qui est contenue dans les deux probabilités psi modulo carré de x et psi modulo carré de p question monsieur je m'excuse c'est quoi monsieur l'espace des phases peut-être que tu es venu un peu en retard ce que j'avais appelé l'espace des phases c'est l'espace où j'ai d'un côté la position et d'autre côté la vitesse je revenais à en fait c'est ça l'espace des phases c'est ce qui est écrit ici en bas c'est que pour connaître l'évolution d'un système je dois en principe connaître la position et la vitesse ou l'impulsion si tu veux c'est la même chose la masse fois la vitesse c'est l'impulsion et donc pour connaître l'état d'un système c'est connaître en fait sa position dans l'espace x et p qu'on va appeler l'espace des phases d'accord monsieur merci je t'en prie ok donc si je reprends le paquet gaussien j'ai la fonction en x je peux calculer sa transformée de Fourier bon c'est pas très compliqué ça me donne la fonction en p ou le modulo carré c'est à dire la probabilité en p et à partir de là en principe c'est ce qu'on fait en deuxième année si je me rappelle bien on voit qu'il y a une incertitude sur x et une incertitude sur p donc ici ça va être sigma sur racine de 2 et h bar sur sigma 1 sur racine de 2 et c'est à partir de là qu'on déduisait le principe d'incertitude donc à partir de là si je prends delta x delta p ça donne quelque chose qui vaut h bar sur 2 et c'est ça le principe d'incertitude c'est à dire que ça me dit en réalité que si je veux connaître l'état quantique d'un système c'est à dire typiquement sa position dans l'espace des phases c'est à dire si je veux connaître et la position et la quantité de mouvement je ne peux pas le faire avec une incertitude infinie pourquoi ? parce que si je regarde la fonction non dans x si elle devient très très étroite c'est à dire elle est très très précise autour d'une certaine valeur vous pouvez le voir ici c'est à dire si j'augmente si par exemple je fais diminuer sigma delta x diminue donc j'ai une grande précision dans l'espace des x mais évidemment si sigma baisse delta p va augmenter donc j'ai une grande incertitude pour l'impulsion et inversement si sigma augmente je peux mesurer l'impulsion avec une précision grande mais ce n'est plus le cas pour la position donc j'ai mon principe d'incertitude qui m'interdit justement de connaître la position et la vitesse ou la quantité de mouvement avec une précision infinie alors le principe d'incertitude écrit de cette façon là en fait ce n'est pas très précis le principe vous l'avez déjà vu écrit avec plutôt une inégalité on va écrire delta x delta p supérieur ou égal à quelque chose pourquoi ? parce qu'en fait ce h bar sur 2 en fait il est seulement valable dans le cas d'un paquet gaussien la démonstration c'était précisément prendre une fonction d'onde gaussienne donc en représentation x calculer sa transformée de Fourier ça me donne la fonction d'onde en p et c'est précisément à partir de là qu'on calculait l'incertitude sur x et p donc ça c'est vrai uniquement pour un paquet d'ondes gaussien mais de façon générale je sais que delta x delta p doit être supérieur ou égal à une certaine constante en réalité quelle que soit cette constante je m'en fiche un petit peu de sa valeur exacte ce qui compte c'est que je ne peux pas mesurer delta x x et p avec une incertitude infinie il y a toujours une limite inférieure au produit delta x ou delta p et donc maintenant si je reprends mon espace des phases donc si je trace x et p l'image classique où je peux mettre des particules en un point où je dis qu'une particule occupe un point dans l'espace des phases cette image elle n'est pas correcte en réalité en réalité une particule ça va plutôt occuper disons une tâche une espèce de petite surface dans l'espace des phases cette surface ça va être en fait l'incertitude avec laquelle je peux mesurer la particule dans l'espace des phases ça va être quelque chose de l'ordre de la constante de Planck de l'ordre de h ou h bar alors je vais lire un petit peu ici pour une particule à une dimension tout ça c'est à une dimension l'état quantique se représente donc par une tâche d'être une petite surface si vous voulez dans l'espace des phases xp alors de surface h alors h ou h bar h bar sur 2 ça ça va devenir un peu plus clair en fait ça va être h plutôt que h bar sur 2 pour une raison qu'on va voir ici mais en réalité peu importe parce que cette quantité là h ou h bar en fait elle ne va pas apparaître dans les prédictions que je vais faire c'est à dire que la physique statistique ça va être décrire correctement ce qui se passe à l'échelle microscopique donc dans l'espace des phases et puis ensuite je vais calculer les valeurs moyennes je vais calculer par exemple si je m'intéresse à une étoile la densité de cette étoile par exemple sa température son entropie ces quantités là en fait ne vont pas dépendre de la valeur exacte de cette constante de la constante de Planck alors pour une raison que je ne veux pas discuter vraiment en détail ici en fait on va prendre une surface de l'ordre de h pas h bar pas h bar sur 2 en fait le principe d'incertitude écrit comme ça c'est simplement valable dans le cas d'impact et donc gaussien et en réalité cette surface là elle va être de l'ordre de la constante de Planck on va la noter plutôt h en fait la raison ici elle est assez simple c'est que essayons de comparer ce qui se passe en mécanique quantique avec ce qui se passe en physique classique alors si je veux connaître l'espace qui est occupé par un état disons je dois considérer une grande partie de l'espace et je dois compter combien cette partie là contient d'états alors par exemple si j'ai une certaine énergie si je m'intéresse par exemple à une étoile et je sais que l'énergie totale c'est E bon et je veux compter le nombre de configurations possibles je prends par exemple une particule elle peut avoir plusieurs états possibles elle peut être dans plein d'énergie possibles mais il y a une contrainte qui est très claire c'est que cette particule elle ne peut pas avoir une énergie supérieure à l'énergie de l'étoile globalement donc j'ai déjà une certaine contrainte c'est qu'en fait dans l'espace des phases si on a X et P la particule si je la prends elle ne peut pas être très 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 loin ici si elle est très loin ici elle a une si je prends alors P je sais que P au carré sur 2M ça va être l'énergie cinétique donc si je vais vers le haut elle va augmenter en énergie cinétique et puis en fonction de X ça dépend du potentiel que j'ai mais là aussi par rapport à sa position ici je peux jouer sur son énergie potentielle mais évidemment une particule elle ne peut pas se trouver n'importe où donc en fait la particule elle va en fait occuper je vais définir le cercle qui est ici un cercle qui est déterminé par l'énergie globale je sais que la particule elle ne peut pas être en dehors parce que si elle est en dehors elle va avoir une énergie supérieure à l'énergie globale qui est contenue dans le système et ensuite il y a une autre contrainte qui est celle du principe de Heisenberg qui me dit que à l'intérieur de cette surface qui est permise où la particule peut se trouver la particule je ne veux pas la représenter par un point mais je vais la représenter par une tâche ok est-ce que c'est clair jusque là parce que ça va être assez important oui monsieur ok donc ce qu'on va dire c'est que pour un degré de liberté alors quand je dis degré de liberté pour le moment imaginez x alors un degré de liberté c'est-à-dire si je suis à la même dimension la particule est sur une ligne droite donc sa position c'est x et à x j'associe aussi une vitesse ou une impulsion ça va être un degré de liberté deux degrés de liberté c'est une particule qui peut se mouvoir sur une surface trois degrés de liberté ça va être une particule qui est libre de bouger dans un volume donné alors pour chaque degré de liberté un état quantique occupe la surface H dans l'espace des phases c'est-à-dire n'importe quel état ça va être une petite tâche de l'ordre de H dans l'espace des phases alors ça évidemment c'est à un degré de liberté mais je peux facilement généraliser ça à trois degrés de liberté si j'ai une particule qui peut occuper n'importe quel volume qui peut se mouvoir sur l'axe des x des y avec des z je peux de la même façon construire un espace des phases comme celui-là sauf que maintenant je ne peux plus le représenter si j'avais une position j'ai un espace des phases qui fait deux dimensions une dimension pour la position et une dimension pour la vitesse ou la quantité de mouvement si j'ai trois degrés de liberté je vais avoir un espace des phases à six dimensions xpx ypy et zpz mais de la même façon un système ça va être tout simplement je sais que delta x delta px ça va être de l'ordre de H demain pour Y demain pour Z et comme j'ai le produit des trois ça va me donner H à la puissance 3 c'est à dire dans cet espace des phases à six dimensions que je ne peux pas représenter exactement une particule elle va être représentée par un petit volume qui va avoir qui va avoir la taille de H à la puissance 3 ok pour le moment ça va oui monsieur monsieur ok s'il y a des questions on va m'arrêter alors maintenant on va faire une hypothèse parce que le problème c'est le problème suivant c'est que si j'ai j'ai pris ici l'exemple de particules dans une boîte donc j'ai alors j'en ai représenté quelques unes mais en fait il y en a beaucoup plus vous avez un très très grand nombre de particules qui sont enfermées dans une boîte alors je vais déjà définir ce qu'on appelle un micro état alors le mot état il est un peu général quand on dit l'état d'un système c'est un mot qui ne veut pas dire grand chose en fait parce qu'en mécanique quantique on parle d'état quantique mais en thermodynamique quand on parle d'état on sous-entend plutôt est-ce que c'est un liquide ou un gaz etc on va définir de façon plus précise ce qu'on appelle un micro état micro état ça veut dire l'état à l'échelle microscopique alors on avait dit que pour connaître exactement l'évolution d'un système je dois connaître la position exacte des particules et leur quantité de mouvement c'est-à-dire la position dans l'espace des phases ça c'est ce qu'on va appeler un micro état donc si j'ai des particules dans une boîte un micro état ce serait connaître exactement la position de chaque particule dans cette boîte et la quantité de mouvement qui est associée à chaque particule dans la boîte ok donc ça c'est ce qu'on va appeler un micro état c'est-à-dire un état microscopique celui que je pourrais avoir que pourrait avoir le démon de la place si vous voulez qui peut connaître en principe avec une précision infinie donc si je prends n particules disons dans un volume à trois dimensions par exemple un gaz dans une boîte comme ici un micro état est caractérisé par les 6 fois n variables chaque particule elle va avoir sa quantité de mouvement et sa position x1 px1 x disons y1 py1 z1 pz1 et pareil pour toutes les autres particules pour la particule 2, 3 etc ok donc un micro état est caractérisé par les 6 n variables et occupe en fait h à la puissance 3 n puisque chaque particule dans l'espace des phases va occuper un volume de l'ordre h à la puissance 3 pour 3 degrés de liberté si j'ai n particules si je mets toutes les particules dans l'espace des phases ça va couvrir un volume qui vaut h à la puissance 3 pour chaque particule le tout à la puissance n pour n particules ok donc ce qu'on va appeler micro état ça va être une configuration particulière des particules ici par exemple c'est un micro état en fait tout se passe comme si je prenais une espèce de photographie instantanée comme si je prenais une photo du système alors photo c'est peut-être pas suffisant mais en tout cas prendre une image du système qui contiendrait à un instant donné les positions exactes et les impulsions exactes ok et il faut comprendre une chose maintenant c'est que pour un macro alors bon ici je n'ai pas écrit macro état mais si je prends le balsif par exemple je prends un verre d'eau ce qui va m'intéresser à l'échelle macroscopique ça va être essentiellement le volume la température la pression des choses comme ça c'est à dire des choses qui sont macroscopiques alors ça c'est ce qu'on pourrait appeler un macro état c'est à dire un état macroscopique mais il faut bien comprendre que pour un macro état il y a plein de micro états possibles si je regarde le gaz qui est dans cette pièce a priori au cours de la journée il ne se passe pas grand chose j'ai globalement le même macro état la température va être globalement la même par exemple la pression globalement la même typiquement la pression atmosphérique mais en fait le nombre de micro états n'est pas le même du tout les particules sont constamment en train de bouger elles sont en train de faire des collisions aussi c'est à dire que la vitesse ou la quantité de mouvement d'une particule va changer beaucoup au cours du temps et la position aussi et c'est valable pour toutes les particules donc en fait les micro états vont évoluer très 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 vite je passe d'un micro état à un autre très 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 rapidement mais le macro état l'état global l'état macroscopique celui-là va rester globalement le même et la notion d'entropie qu'on avait discuté la dernière fois c'est précisément ça on avait dit que l'entropie c'était une mesure du désordre mais mesure du désordre dans quel sens ? dans le sens où je connais mon macro état mon état macroscopique et je compte le nombre de configurations possibles qui sont compatibles avec ça donc si par exemple j'ai une énergie donnée pour mon macro état je connais mon énergie je compte le nombre de configurations microscopiques possibles de ce type-là qui sont compatibles avec l'énergie globale qui elle va être conservée maintenant le problème qui se pose c'est que s'il veut introduire la notion de probabilité ces micro états en fait je ne les connais pas je ne les connais pas ces micro états et c'est là qu'on va faire intervenir une hypothèse fondamentale ce qu'on va appeler l'hypothèse aéreotique on ne va pas la démontrer parce que c'est une hypothèse elle n'a pas de démonstration ce qu'on va supposer c'est la chose suivante mettons qu'on connaisse l'énergie totale E totale d'un système et supposons qu'on peut la connaître avec une certaine précision des appareils de mesure ont toujours une certaine incertitude qu'on va représenter ici par D mais évidemment on ne connait pas la configuration exacte des particules c'est le cas par exemple du gaz qui est contenu dans cette pièce alors le nombre de configurations possibles on va noter ça par exemple Dn c'est tout le nombre de micro états tout le nombre de configurations de ce type là ce qu'on va supposer c'est simplement la chose suivante en fait si on n'a aucune information supplémentaire ce qu'on va supposer c'est que tous ces micro états sont en fait équiprobables donc ce qu'on va considérer c'est que tous les états mettons D1 tous les micro états possibles c'est à dire ceux qui correspondent à une énergie totale E sont équiprobables chaque micro état a donc une probabilité qui est 1 sur le nombre total de micro états en fait c'est un peu le même raisonnement en probabilité si par exemple on vous donne un D un D il a 6 faces lancé le D et je m'attends à voir tel ou tel résultat si vous n'avez raison de penser que le D est biaisé qu'il est truqué je vais forcément postuler pour des raisons de symétrie que toutes les faces sont écrits probables une probabilité 1 6ème pour chaque face pour chaque résultat possible de l'expérience c'est exactement la même chose ici au lieu d'avoir 6 possibilités 6 événements en réalité si je compte le nombre de micro états le nombre de configurations comme ça c'est un nom qui est faramineusement grand si j'ai 10 puissance 23 particules le nombre de micro états ça va augmenter très très vite avec ce 10 puissance 23 parce que pour chaque particule j'ai sa position et son impulsion c'est un nombre très 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 grand mais ce que je vais supposer si je n'ai aucune contrainte sur le système aucune information qui me permet de dire qu'il y a un micro état qui est plus probable qu'un autre en fait je vais supposer que tous ces micro états sont équiprobables ont exactement la même probabilité d'apparaître ok donc pour reprendre j'ai des particules dans une boîte j'ai une certaine énergie ça ça va être le macro état l'état global macro ou à ce même état macroscopique j'ai un très très grand nombre d'états microscopiques auxquels je n'ai pas accès que je ne peux pas mesurer exactement ces micro états on peut leur associer les probabilités et l'hypothèse fondamentale de la physique statistique ça va être justement de supposer que tous ces micro états sont équiprobables ont exactement la même probabilité d'apparaître ok est-ce que ça va pour le moment ou est-ce que vous avez des questions ça va ok donc retenez juste ça parce que c'est assez important on va supposer que le nombre de micro états et tous les micro états sont les plus probables alors maintenant on va passer on va finir avec ça mais on va passer à autre chose c'est que ici en représentant mes particules dans une boîte je supposais que la boîte était fermée évidemment si je suppose que l'énergie est conservée c'est qu'en fait je suis en train en train de supposer que la boîte est fermée qu'il n'y a pas d'échange d'énergie et si la boîte est fermée l'énergie globale est constante et là je peux compter le nombre de micro états qui correspondent à cette énergie et en fait physiquement est-ce que ça a un intérêt est-ce qu'on se retrouve souvent justement avec des parties oui en réalité ça apparaît très très rarement c'est vraiment une idéalisation même si j'imagine je ne sais pas moi une étoile qui est très très loin des autres étoiles mais en réalité il y aura forcément une forme d'échange un échange d'énergie même si ce n'est pas par collision un échange d'énergie par radiation par exemple l'étoile va perdre de son énergie par radiation donc cette idéalisation c'est vraiment un truc vraiment idéal qui va être un très bon point de départ pour comprendre ce qui se passe quand c'est idéal mais qu'on peut généraliser c'est ça le but généraliser ça à des systèmes qui sont ouverts c'est-à-dire des systèmes qui peuvent échanger avec leur environnement qui peuvent échanger de l'énergie et là il faut bien préciser ce qu'on entend par des échanges d'énergie on ne va pas écrire les équations mais il faut bien préciser ce qu'on entend par ça parce que on vous dit il y a des échanges d'énergie ça c'est quelque chose qu'on dit très souvent en physique classique mais là encore ça n'a pas beaucoup de valeur ça ça veut dire quoi échanger de l'énergie ça veut dire quoi on vous dit par exemple vous avez deux particules qui font une collision bon il y a un échange d'énergie mais fondamentalement si on regarde par exemple ces particules dans cette boîte fondamentalement les particules obéissent à la mécanique quantique c'est-à-dire à l'équation de Schrödinger si je résau l'équation de Schrödinger vous le savez ça me donne des niveaux d'énergie donc les niveaux d'énergie en fait pour ce système sont fixes tu les connais et les particules en fait chaque particule individuellement elle va avoir une certaine énergie c'est-à-dire elle va occuper sur les différents niveaux d'énergie chaque particule elle va avoir une position et l'énergie totale du système en fait c'est la somme des énergies individuelles si j'ai un particule chaque particule a son énergie l'énergie totale c'est la somme de toutes ces énergies or au niveau microscopique c'est l'équation de Schrödinger mais quand je dis donne de l'énergie l'équation de Schrödinger elle n'a pas changé qu'est-ce qu'on entend par ça donner de l'énergie mettons que cette boîte au lieu qu'elle soit complètement fermée elle est ouverte et il y a un flux d'énergie c'est-à-dire ces particules peuvent absorber ou au contraire donner de l'énergie ça veut dire quoi fondamentalement au niveau de la mécanique quantique est-ce que vous avez compris oui mais l'interaction est liée dans la mécanique quantique si j'écris l'équation de Schrödinger bon je ne l'ai pas écrite ici mais si j'écris l'équation de Schrödinger la fonction dente ça va être la solution de l'équation de Schrödinger mais dans l'équation de Schrödinger j'ai l'Hamiltonien j'ai moins h bar 2 sur 2m dérivée seconde par rapport à x disons ça c'est le terme énergie cinétique mais j'ai aussi v de x qui est le terme énergie potentielle et c'est ça l'interaction donc en fait il y est si j'écris l'équation de Schrödinger en principe alors bon ça peut être difficile à résoudre mais ça c'est autre chose mais si je peux la résoudre en principe l'équation de Schrödinger elle contient et les énergies cinétiques et les énergies potentielles qui sont dues aux interactions entre les particules or si je résoudre l'équation de Schrödinger ça me donne des niveaux d'énergie ces niveaux d'énergie sont fixés donc ça veut dire quoi quand je dis le système change d'énergie au passage les interactions sont les mêmes ça veut dire que ces particules ont changé de position ah de position où exactement je ne sais pas je pense que tu es en train tu es en train de dire si j'ai bien compris je ne suis pas sûr c'est que tu as des niveaux d'énergie les particules occupent des positions sur ces niveaux d'énergie et puis ce sont les particules qui vont passer faire des transitions d'un niveau d'énergie à un autre niveau d'énergie je dis que simplement ces particules dans cette boîte ont bougé ont changé de place ont changé de position oui ça c'est vrai mais en mécanique quantique je reviens toujours à la mécanique quantique parce que ça en fait c'est une image classique quand je dis c'est à dire non quantique quand je dis que les particules ont changé de place oui elles ont changé de place mais une particule en principe elle obéit à l'équation de Schrödinger et je vais être précis en principe pour mon réseau de l'équation de Schrödinger et une particule elle va avoir une énergie disons si je prends l'hamiltonien par exemple d'une particule l'hamiltonien ça va être une partie énergie cinétique et une partie énergie potentielle et le potentiel si je prends vous rappelez vous avez fait ça en deuxième année quand vous faisiez en mécanique quantique je prends par exemple disons un puits de potentiel ou une barrière de potentiel c'est précisément ça la particule elle change de position donc elle est dans un puits de potentiel par exemple c'est à dire son énergie potentielle va changer mais ce qui revient en fait à la placer sur les niveaux d'énergie en réalité ah oui donc ma question c'est ça c'est que si fondamental si vous voulez c'est une question de cohérence on essaie d'être cohérent si je veux décrire un système globalement comme ça qui est composé d'un très très grand nombre de particules et si je veux passer de ce qu'on a fait maintenant c'est à dire un système fermé à l'image d'un système ouvert qui peut absorber de l'énergie je ne dois pas faire de bêtises c'est à dire si je me suis on a essayé d'être précautionneux tout à l'heure on invoque un principe d'incertitude c'est précisément pour ne pas faire de bêtises quand on passe du microscopique au microscopique je ne peux pas incorporer comme ça de façon vague la notion d'échange d'énergie alors ça contredit ce qui est dit en mécanique quantique ce qui est dit au niveau fondamental à moins qu'on ait une image claire de ce que ça donne qu'est-ce qu'on entend exactement par échanger de l'énergie en fait il faut définir ça de façon précise pour pouvoir formuler ça donc je vais en prendre j'ai des particules dans une boîte la boîte disons est ouverte elle peut emmagasiner de l'énergie l'énergie va changer mais fondamentalement au départ les particules dans une boîte je peux résoudre l'équation de Schrödinger j'ai les niveaux d'énergie et les particules en fait occupent des niveaux d'énergie chaque particule est sur l'un des niveaux d'énergie l'énergie totale ça va tout simplement la somme individuelle de toutes ces énergies là les énergies individuelles de chaque particule qu'est-ce que j'entends par l'énergie a changé donc ils ont changé l'état un changement d'énergie est-il vraiment un changement d'état alors état le mot est un peu vague je ne suis pas sûr de savoir ce que tu veux dire exactement c'est-à-dire changer d'état un état un état microscope est-ce que tu parles des états d'énergie de la mécanique quantique des niveaux d'énergie ah oui oui ok alors ça c'est vrai ça on peut imaginer ce mécanisme là ça c'est vrai si chaque partie si individuellement j'ai l'équation de Schrödinger vous avez vu l'équation de Schrödinger pour une boîte vous avez déjà résolu pour une boîte à une dimension non 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 je crois que c'est au programme de la troisième année mais je ne me rappelle pas ah oui donc en fait si vous calculez si vous prenez une boîte mettons cubique par exemple vous pouvez prendre à une dimension pour faire simple une boîte cubique de dimension L les niveaux d'énergie vont en fait dépendre du volume de la boîte même si vous ne savez pas exactement c'est pas grave mais les niveaux d'énergie vont dépendre du volume de la boîte donc j'ai mes niveaux d'énergie une fois que j'ai mon volume de la boîte je connais mes niveaux d'énergie et puis les particules vont venir se poser sur ces niveaux d'énergie donner de l'énergie ça revient à dire qu'une particule va quitter un niveau d'énergie et va aller vers un niveau d'énergie plus haut et ça se tient c'est un peu ce qu'on vous dit quand vous faites de la physique atomique c'est que vous avez des électrons par exemple autour du noyau qui occupent des orbites et que ces orbites sont caractérisées par certaines énergies et puis quand vous excitez l'atome un électron peut passer d'un niveau d'énergie à un niveau d'énergie supérieur c'est à dire faire une transition est-ce que c'est la seule possibilité de donner de l'énergie ou est-ce qu'il y aurait une autre possibilité alors ça c'est vrai c'est une possibilité les particules quittent un niveau d'énergie pour aller vers un autre mais est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon alors si vous essayez de vous rappeler un petit peu des cours de thermodynamique on vous dit globalement qu'il y a combien de façons de transférer de l'énergie vous connaissez combien de mécanismes pour disons transférer de l'énergie d'un corps vers un autre d'un système vers un autre système il y en a deux la chaleur et le travail vous ne vous rappelez pas de ça il y a deux façons en fait le travail pourquoi est-ce que le travail ce n'est pas tout à fait de l'énergie ça a la dimension d'une énergie mais ce n'est pas tout à fait de l'énergie c'est un échange d'énergie si je prends une particule elle a de l'énergie cinétique elle a de l'énergie potentielle mais elle n'a pas de travail le travail c'est juste pour échanger de l'énergie entre un corps et un autre sous une forme d'énergie vers une autre forme d'énergie c'est le travail la chaleur aussi la chaleur c'est ce qui permet d'échanger de l'énergie entre un corps et un autre corps ce n'est pas de l'énergie à proprement parler c'est un mécanisme d'échange d'énergie en fait c'est ce que la thermodynamique vous enseigne en thermodynamique il y a deux façons d'échanger de l'énergie soit sous forme de chaleur soit sous forme de travail pourquoi cette distinction ? cette distinction elle vient justement de la mécanique quantique c'est que si je prends mes particules dans la boîte j'ai mes niveaux d'énergie chaque particule occupe un niveau d'énergie donné donc l'énergie elle est fixe en fait pour donner de l'énergie je peux faire deux choses soit je chauffe c'est à dire je donne de la chaleur de l'énergie sous forme de chaleur à ce moment là ce qui va se passer c'est que les particules vont faire des transitions la particule qui était à un niveau d'énergie bas va aller vers un niveau d'énergie plus haut de sorte à stocker cette énergie si j'ouvre la boîte et que je chauffe par exemple donc il y a un flux d'énergie qui vient de l'extérieur ce flux d'énergie qui va être absorbé par des particules qui elle-même occupe les niveaux d'énergie va forcer chaque particule à faire une transition c'est à dire passer d'un niveau d'énergie vers un niveau d'énergie plus haut ça c'est la chaleur mais il y a une autre façon de donner de l'énergie c'est sous forme de travail je peux par exemple prendre la boîte et essayer de la comprimer je baisse le volume je peux faire ça quand je fais ça je suis en train d'appliquer une force pour engendrer un mouvement ça c'est ce qu'on appelle un travail donc si par exemple je prends la boîte et je la comprime de sorte à ce que ça n'occupe plus que la moitié en fait ce qui va se passer c'est que les niveaux d'énergie je vous avais dit tout à l'heure si vous faites le calcul si vous reprenez votre colonne mécanique quantique dépendent du volume de la boîte ce n'est pas les particules qui vont faire des transitions ce sont les niveaux d'énergie eux-mêmes qui vont changer parce que les niveaux d'énergie dépendent du volume les particules vont rester sur les mêmes niveaux la particule qui était au premier niveau va rester au premier niveau la particule qui était au deuxième niveau va rester au deuxième niveau mais le gap qu'il y a entre les deux niveaux va être plus grand parce que ce gap là l'étalement si vous voulez des niveaux d'énergie va dépendre du volume de la boîte donc en fait il faut bien retenir ça il y a deux façons de donner de l'énergie sous forme de chaleur ou sous forme de travail quand je donne l'énergie sous forme de chaleur ce sont les particules qui font des transitions entre les niveaux d'énergie mais les niveaux d'énergie restent les mêmes parce que l'équation de Schrödinger n'a pas changé mais au contraire si je donne du travail à ce moment là je suis en train de modifier la structure du système notamment les propriétés comme le volume or le volume l'équation de Schrödinger va dépendre du volume pour des particules dans une boîte je peux imaginer un puits de potentiel s'il vous plaît avec une certaine largeur cette largeur là elle va changer si j'applique tel ou tel travail et donc à ce moment là ce sont les niveaux d'énergie eux-mêmes qui vont changer les particules ne vont pas faire de transition mais les niveaux d'énergie vont changer de sorte à stocker ce surplus d'énergie ok alors on va finir avec une question peut-être qui est un peu intuitive mais à votre avis si je regarde mettons l'univers tout entier tout ce qui se passe dans l'univers alors il y a toutes sortes d'interactions et toutes sortes d'échanges d'énergie parfois sous forme de chaleur parfois sous forme de travail mais à votre avis quel échange arrive plus souvent lequel est plus probable lequel est plus fréquent si je regarde tous les échanges qui se passent partout dans l'univers tous les échanges possibles est-ce que j'ai plus d'échanges sous forme de chaleur ou est-ce que j'ai plus d'échanges sous forme de travail bon c'est pas évident à savoir ou si vous voulez une question peut-être un peu différente qui est peut-être plus simple est-ce que c'est plus facile de transformer le travail en chaleur ou est-ce que c'est plus facile de faire l'inverse de transformer la chaleur en travail travail en chaleur travail en chaleur pourquoi c'est correct mais pourquoi monsieur par exemple quand on va compresser on va compresser l'interaction des molécules va être plus beaucoup plus importante donc la chaleur l'échange il va être plus important donc ça va être plus facile d'augmenter la température et je peux pas imaginer l'inverse c'est-à-dire que disons je chauffe donc j'augmente la température donc je donne de la chaleur et espérer que ça donne un travail est-ce qu'on peut le faire ça ? mais ça demande ça demande plus d'effort non ? oui plus d'effort je sais pas si c'est le mot exact mais tu as raison en fait c'est plus difficile précisément parce que c'est irréversible et ça c'est ce qu'on va voir un peu plus en détail c'est ce que la physique statistique permet de comprendre c'est irréversible parce qu'en fait quand vous passez du travail à la chaleur en fait l'entropie augmente parce que la chaleur contrairement au travail elle va se dissiper partout si par exemple vous pouvez imaginer un truc je sais pas par exemple je comprime la boîte donc moi typiquement je vais exercer un travail en comprimant la boîte ça va effectivement chauffer ce qui se passe à l'intérieur en fait le travail peut très bien être transformé en chaleur mais cette chaleur qu'est-ce qui va se passer ? elle va être absorbée par l'ensemble des particules elle va très vite se dissiper en fait la différence globale entre travail et chaleur c'est que le travail il est ordonné c'est-à-dire ça va être de l'énergie mais dans un sens précis je veux par exemple prendre cette paroi là et appliquer un travail dessus c'est-à-dire une force pour engendrer un déplacement et la ramener là c'est une forme d'énergie qui est utile qui peut permettre de faire un mouvement qui peut permettre de changer la structure du système ça c'est le travail la chaleur au contraire elle est complètement désordonnée quand je chauffe chaque particule va absorber de l'énergie et cette énergie en fait je ne peux pas la contrôler elle va dans toutes les directions possibles c'est complètement désordonné elle va très vite se dissiper c'est ça le mot qu'on emploie c'est-à-dire aller un peu partout et donc elle est inutilisable donc le travail je peux l'échanger facilement en chaleur l'inverse en fait il est très difficile pourquoi ? parce que c'est irréversible en fait si vous passez du travail vers la chaleur on augmente l'entropie et on avait vu si vous vous rappelez que l'entropie elle ne peut pas baisser c'est précisément ce qui fait que lorsque vous cassez un vase vous ne voyez pas le phénomène inverse l'entropie ne peut pas baisser et c'est précisément pour ça qu'il est extrêmement difficile de passer de la chaleur vers le travail c'est-à-dire à partir de en chauffant si vous voulez générer un mouvement on peut le faire c'est pas qu'on ne peut pas mais c'est extrêmement difficile c'est ce qu'on fait par exemple dans les machines à vapeur les premiers trains qu'on a inventés c'était ça on fait une combustion on chauffe on met le feu si vous voulez on chauffe on a de la chaleur et puis on imagine toutes sortes de processus des turbines toutes sortes de trucs pour engendrer un mouvement pour que le train puisse bouger mais évidemment quand on fait ça en réalité on perd énormément d'énergie parce qu'en fait l'entropie elle augmente sauf qu'on la fait baisser localement simplement au niveau du train mais l'entropie globalement de l'environnement celle-là elle va augmenter ok donc pour répondre à la question en fait c'est plus on a beaucoup plus si on a tous les échanges possibles dans l'univers tout entier en fait il y a beaucoup plus de chaleur d'échanges sous forme de chaleur que d'échanges sous forme de travail précisément parce que le travail va très vite engendrer de la chaleur mais l'inverse en fait est quasiment impossible ok bon je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui et puis la semaine prochaine on va définir ça un peu plus précisément on va définir ce qu'on entend par l'entropie exactement c'est ce qu'on va noter S ici et on va considérer donc des systèmes qui sont ouverts qui peuvent échanger de l'énergie et on va voir comment cette entropie va évoluer au cours du temps et comment est-ce qu'elle est explicitement liée aux probabilités et au nombre de configurations possibles dans le système c'est-à-dire au nombre de micro-états ok vous avez des questions jusque-là ? oui je vais envoyer après le cours je vais l'envoyer je n'ai pas fini de l'écrire mais dès que je prendrai les notes je t'enverrai si j'ai bien compris tu dois la déléguer donc je t'enverrai à toi et puis tu partageras avec tes camarades je t'enverrai je t'enverrai